En 2019, c'est la France qui prend la présidence du G7. Il y a un sujet d'engagement commun parmi d'autres à Justin Trudeau et Emmanuel Macron, c'est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Emmanuel Macron, le président de la République française, a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat et ce sera un des sujets prioritaires de sa présidence du G7. Je suis là à Montréal pour faire une passation des travaux entre le Canada et la France. J'ai rencontré des personnes engagées, de la société civile, des actrices féministes du mouvement, la ministre de la Justice. Ce soir, on fait un grand débat avec les Français de Montréal, les marcheurs de Montréal, pour travailler justement sur la démocratie, la manière dont on peut améliorer l'engagement citoyen, la participation citoyenne et puis les assemblées et tout notre système démocratique. L'absence de harcèlement de rue. Moi, c'est un phénomène contre lequel je me bats énormément en France. J'ai fait voter cet été une loi qui a été votée à l'unanimité pour verbaliser le harcèlement de rue, qu'on appelle outrage sexiste dans la loi, et faire en sorte qu'on arrête d'être harcelé et d'être humilié, dégradé, entravé dans notre liberté de circulation. Et j'observe, d'après les témoignages qu'on me rapporte, qu'au Canada, ça n'est pas le cas, et qu'au Canada, on peut être une jeune fille, une femme, et circuler dans la rue librement, quel qu'en soit l'heure, sans être harcelé par des hommes qui confondent la séduction et le harcèlement. J'observe que le Canada est assez en avance par rapport à la France. Les questions de la PMA qui crispent énormément en France, au Canada, d'après ce que m'ont dit les personnes qui sont en responsabilité ici, c'est un sujet qui ne fait même plus débat, en fait, qui est rentré dans les mœurs. Donc j'observe qu'il y a des facilités de vie. Mais je voudrais dire aussi que la France, on aspire à être de plus en plus un pays qui fait toute sa place aux personnes LGBT+. J'ai en charge, et c'est la première fois qu'il y a un décret ministériel qui indique cette charge, la lutte contre les LGBTphobies. On est véritablement déterminés à faire en sorte qu'on puisse être deux hommes et deux femmes et se donner la main, s'embrasser dans la rue librement. Quand un couple hétéro se donne la main ou s'embrasse dans la rue, personne ne dit qu'ils sont en train d'exhiber leur sexualité. Donc quand c'est un couple de personnes de même sexe, ils ne sont pas plus en train d'exhiber leur sexualité non plus.